bonjour à quiconque regardera cette vidéo et aujourd'hui on va parler du gc loader c'est ça mise au point oui voilà on sait un dispositif en fait il va remplacer le lecteur optique de votre gamecube donc c'est un système à base de fpga vous voyez un spartan 6 là pour ceux que ça intéresse et l'intérêt c'est que du coup par un point ma première gamecube j'ai eu quelques soucis avec parce que elle a tellement tourné qu'au bout d'un moment le lecteur de disque il n'a plus les disques donc avec ce genre de dispositif on peut le remplacer et mettre des jeux sur une carte sd via le lecteur donc on va on va essayer de comprendre comment ça marche et on va aussi voir comment on le monte à l'intérieur de la gamecube alors vous connaissez peut-être déjà d'autres solutions sur la gamecube pour faire ce genre de choses vous avez peut-être déjà entendu parler du usd media launcher qui prend cette forme là en fait où c'est une carte mémoire on va mettre une carte sd dedans tac dans le port numéro 2 de la console qui va permettre de lancer des homebrew ce genre de choses enfin j'avais fait un tuto d'ailleurs alors comment ça marche ou alors vous avez peut-être aussi entendu parler du sd to sp2 il ya encore un autre un autre système qui se branche sur le port série 2 de la console et qui pareil permet il ya un soft de lancer des iso etc donc en substance ça fait pareil tiens je montrais bon alors déjà alors déjà le sd to sp2 est censé se foutre le maître ici en fait on voit le connecteur là on le branche là mais le truc c'est qu'il ya encore des incompatibilité avec ces matériels là et la vitesse de lecture des iso entre guillemets c'est assez réduite donc il ya certains jeux notamment certaines cinématiques qui vont un peu ramer c'est pas 100% compatible celui là alors je dirais pas qu'on est encore à 100% parce que pas tout à fait mais la compatibilité vraiment frôle les 100% et les tons de chargement vraiment réduit sur certains jeux quoi donc là on va vraiment gagner aussi en quality of life en qualité de vie à durer littéralement donc l'autre avantage c'est que ça on peut le l'upgrader très facilement en fait on peut même un vrai des son firmware très facilement donc un peu c'est un peu le truc ultime pour les si vous êtes vraiment fan passionné de la gamecube un peu comme moi c'est vraiment un truc super donc vous pouvez l'acheter sur gcloader.com je mettrai les liens dans la description si vous pouvez acheter ça ça m'a coûté 95 euros frais de port inclus voilà pas donné mais les trucs à base de technologie FPGA coûtent souvent un bras donc c'est comme ça bref sans transition pour démonter la console il va vous falloir ce tournevis donc c'est du je sais plus torx 4.5 j'en sais rien qui est fourni avec le gcloader donc bonne nouvelle si vous en avez pas moi j'en avais déjà mais si vous l'avez pas bah c'est tant mieux et sinon bah un tournevis cruciforme un truc classique quoi un tournevis bref alors faut savoir je suis une grosse brêle en bricolage et en modeling et tout donc si moi j'avais ce qu'il fallait et si je sais le faire vous savez le faire voilà ce principe là donc on va commencer à démonter la console on enlève les calvices ici hop certains gamecube vont avoir des vis classiques ça va souvent être des gamecube qui ont soit déjà été modé ou soit je sais pas dans l'atelier ils avaient plus assez de vis oui des vis vis classiques mais normalement c'est du torx par contre voilà ok donc on la retourne délicatement en prenant bien soin de d'avoir le oui le bas pas que la coque elle se casse la gueule quoi on la retourne tranquillement hop et on enlève donc voilà donc nous c'est ça qu'on veut enlever pour ce faire il y a plusieurs trucs à enlever c'est le premier on va aller derrière on va mettre comme ça c'est l'arrière de la console donc je sais pas si vous verrez bien il y a des petits panoirs sur noir c'est super fou mais vous voyez là là où je pointe un petit clip en fait il faut juste veiller à ce que ça se déclipse que vous sortez l'arrière donc là c'est le bloc arrière avec les ports vidéo et l'alimentation sur l'avant le port manette et carte mémoire même principe vous avez ici et ici donc vous essayez de les faire sortir gentiment vous forcez pas voilà et vous enlevez pareil délicatement le petit ruban enlevez cette partie là voilà ça c'est votre connecteur port manette port carte mémoire pareil vous le dégagez non vous le suivez soigneusement et ventilateur et alimentation vous débranchez le cap d'alimentation cap noir et rouge et vous allez dévisser deux vis il y a eu quelques révisions de la gamecube mais pour l'instant ce que je montre c'est normalement c'est normalement standard à toutes les versions de la gamecube avec ces deux vis là et le cap d'enlever vous pouvez sortir tranquillement le ventilo et les deux vis et les mettre ailleurs et là vous allez avoir euh genre 13 vis à enlever autour du autour de la console 3 vis sur la bah là ici sur la droite 4 ici 5 là et vous en avoir 4 autres petites c'est un montage vraiment sans soudure donc il y a euh il y a eu une première version du gc loader où il fallait souder des choses c'était assez simple il y avait vraiment enfin simple euh il y avait un un câble flexible et tous les points de soudure en fait étaient vraiment très très bien euh très très bien montré donc il y avait aucun souci si vous saviez faire euh un point de soudure même pas être un expert en soudure mais voilà juste niveau basique quoi mais là vraiment avec un montage sans soudure c'est encore plus simple ok il y a de la vis hein c'est pas fini hop et les dernières les toutes petites vis on les voit bien là là et là donc elles sont petites mais elles sont assez profondes et elles vont venir avec des petits des petits supports métalliques il faudra bien entendu pas paumé enlevez tout hein voilà vous avez enlevé normalement toutes les vis et donc vous prenez le bloc optique vous mettez pas vos doigts sur la lentille je faisais pas l'écron hop et voilà et donc ça vous le jetez à la poupe non je déconne vous le gardez alors si c'était un bloc défectueux bah peut-être essayer de le réparer ou je sais pas et si c'était un bloc qui fonctionne toujours bah vous le gardez hein on jette pas le on jette pas le matos comme ça euh ceci étant dit c'est pas tout à fait fini parce qu'il y a encore des vis ici alors là le layout des vis vous avez un modèle DOL 001 comme le mien ce sera celui-là vous avez un modèle DOL 101 il sera un poil différent je crois que ces vis là sont pas au même endroit mais euh globalement il y a toujours le même nombre elles sont juste pas au même endroit quoi donc vous enlevez tout donc vous posez délicatement voilà et vous enlevez les vis une par une ok et vous pouvez sortir délicatement cette pièce métallique et donc voilà là le le lecteur optique vous le mettez de côté vous le conservez précieusement et on va pouvoir s'attaquer au montage donc l'idée hein c'est que quand on remet la pièce métallique clac vous voyez là il y a le connecteur connecteur en bloc optique et ça à la place comme ceci voilà c'est ça la finalité du truc donc pour ce faire et bah on va avoir trois vis à trois vis à visser donc ici 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 et ici euh le gc loader il vient aussi avec ses propres vis utilisez les hein puisque du coup elles seront fatalement elles seront plus neuf que celles de votre gamecube d'origine euh et il vient avec une rondelle il faudra mettre gros la rondelle sur le sur le pas de vis le le plus le plus écarté en fait le plus gros donc le modèle doll 001 c'est celui-là on voit qu'il est proclé donc voilà on vis tranquillement ce que je vais faire je vais le lever pas visser jusqu'au bout afin de pouvoir bien réajuster l'alignement après voilà voilà hop on repasse un petit coup on repasse un petit coup ok et maintenant hop sens inverse si le tournevis se casse la gueule hop hop voilà on clipse bien et on remet tout dans l'autre sens côté bloc d'alignement il y avait 3 vis voilà voilà enfin à part savoir se servir d'un tournevis c'est pas grand chose à faire et en plus hop là c'est une modification totalement réversible donc ça c'est pas mal il y a pas mal de modes où ben vous soudez des trucs voire vous découpez les cartes mères je sais que ça crispe un peu certaines personnes je moi j'ai pas vraiment d'avis je suis voilà disons que ça m'embêterait de le faire sur une de mes consoles mais ça m'embêterait pas d'en acheter une où ça a déjà été fait voilà c'est logique pas mes souvenirs d'enfance mais enfin mon matériel de perso mais voilà ça a déjà été fait avant mais bon on oublie pas le sac métallique le hop je le mets parce que ça c'est souvent sur ce derrière il y a des petites dents là elles vont bien vers l'extérieur pas de visser n'essayez pas de revisser avec les dents à l'intérieur sinon vous allez bon ça sera pas méchant mais vous allez plier un peu la plaque de métal et vous verrez qu'il y a un truc qui va pas en fait mais y a rien qui vous en empêche vraiment donc voilà je préfère le signaler c'est parce qu'après elles vont se mettre en contact avec le avec les ports manettes c'est tout ok on touche au bout on remonte bien entendu le ventilateur et l'alimentation vous pouvez en profiter pour nettoyer un peu tout ça moi là je fais une vidéo je vais pas faire atelier nettoyage en même temps mais voilà voilà on rebranche l'alimentation les vis du lecteur optique d'origine regardez hein parce que vous avez un jour vous avez envie de reposer le bloc optique vous les mettez dans le sachet qui était avec le gc loader le cache de l'alimentation et des connecteurs arrière oh bon ça se remet tout seul là on n'oublie pas de remettre la alors ça faut pas forcer la force c'est qu'on a mal mal engagé on retire tranquillement voilà on remet bien pour le remettre un létre en manette vous ne cherchez pas à glisser comme ça vous engagez d'abord puis vous revenez c'est à ça que servent les petits clips pareil de l'autre côté je l'ai pas dit mais voilà on remet le capot alors pour vérifier si le capot il est bien remis d'astuces il faut que tous les boutons fonctionnent donc là ça fonctionne là bah c'est un reset là le bouton power il est censé rester appui il est censé rester enfoncé donc là vous le voyez pas mais il est pas resté enfoncé donc c'est à dire que c'est mal engagé effectivement on voit que là il y a un truc qui va pas bon bah ça c'est la coque de ma gamecube qui a un peu travaillé pas qu'il faut forcer mais un peu quand même et là on entend bien le clips donc ça reste bien enfoncé donc elle est bien remise on revise dès que ça commence à bloquer les vis hop vous arrêtez de visser il faut surtout pas forcer hop là j'ai pas regardé mais je suppose que j'ai essayé de faire un layout où on voit quelque chose un layout dégueulasse mais où on voit quelque chose mais je suppose que j'ai travaillé pendant trois quarts du temps hors champ ça je me connais je m'en excuse je m'en excuse j'ai dans le pan de vis voilà hop là et voilà bon je vais remettre le et donc voilà on n'a plus de bloc optique mais on a la carte SD que vous pourrez bien reglisser comme ceci attendez en regardant la caméra c'est pas une mécanie voilà alors si vous vous dites c'est pas pratique je sais qu'il existe en impression 3D un truc qui vient faire comme si vous aviez le lecteur CD et vous mettez la carte SD comme ça je sais que c'est Laserbeel Industries je crois qui le propose avec toute la nappe et tout qui permet de relier la carte SD et tout sinon je sais pas peut-être je sais pas Easy 3D par exemple la boîte de d'un squelette pourrait peut-être le proposer je sais pas vu que ça fait un gros bloc en plastique ça coûte ça coûterait de la peau du cul donc je sais pas ça va pas trop le chiffrer mais voilà ça fait beaucoup de plastique donc en impression 3D plus il y a de produit plus il y a de matière plus ça coûte cher donc ensuite vous branchez la console et puis et puis c'est parti non je déconne il y a quand même 2-3 petits trucs à préparer mais ça sera la prochaine étape de la vidéo ok donc une fois que vous avez assemblé le GC loader dans votre Gamecube il faut préparer la carte SD donc il faut utiliser une carte SD au format SD normal si vous avez une micro SD vous utilisez un adaptateur un adaptateur c'est pas trop compliqué à trouver il faut une carte qui fait minimum 4 gigas et la doc indique maximum 2 Tera bon honnêtement vu le prix des cartes déjà de 1 Tera à savoir 500€ je crois pour une carte de bonne qualité je sais pas si ça vaut le coup d'investir mais bon voilà la bibliothèque Gamecube est assez vaste vous en aurez à mon avis pour de toute façon plus que 2 Tera si vous voulez absolument tout mettre est-ce vraiment utile de tout mettre ? je ne sais pas votre carte SD il faut la formater en FAT32 alors moi pour faire ça il utilise GUI format comme logiciel donc vous pourrez le trouver ici je mettrai le lien dans la description donc vous arrivez sur cette page voilà ça me fait toujours marrer parce que pour télécharger le logiciel il faut cliquer sur l'image là voilà sur cette image là je ne sais pas pourquoi mais c'est comme ça je vais donc le télécharger puis directement l'exécuter et là vous voyez ça prend cette forme là donc on il ne faut pas grandir non vous choisissez votre lecteur de carte donc vous pouvez choisir ces deux points il va vous arriver des bricoles si vous le faites donc moi c'est une carte de 16Go et puis vous laissez de ce que j'ai compris vous laissez les paramètres par défaut en quick format ça suffit largement le logiciel vous prévient que ça va complètement effacer toutes vos données donc voilà faites gaffe et et ça ne marche pas parce que la carte SD est utilisée par un autre logiciel à savoir l'explorateur Windows que que c'est ouverte automatiquement bien sûr donc on recommence start voilà là ça formate je ne vais même pas couper ça au montage parce que comme ça ceux à qui ça arrivera ils sauront voilà donc on a formaté notre carte SD et maintenant il faut bien entendu mettre des choses à l'intérieur alors la carte SD elle est là et ça c'est un répertoire où j'ai préparé des ISO l'ISO bien entendu vous vous démerdez pour les trouver si vous voulez les riper vous même moi j'utilise un soft qui s'appelle Minrip je mettrai le lien aussi dans la description si vous voulez mais ça alors c'est un peu tordu ce que je fais c'est un soft qui marche sur la Wii donc c'est un homebrew sur la Wii donc il faut vous démerdez pour lancer un homebrew sur la Wii vous lancez Cleanrip et ça va vous riper le CD qui est à l'intérieur de la Wii donc si c'est un jeu Wii ça répera un ISO si c'est un ISO Gamecube ça répera un ISO Gamecube voilà sinon j'ai envie de dire démerdez vous pour les ISO on va mettre Paper Mario parce que Paper Mario c'est bien voilà tout simplement alors ça va prendre un certain temps donc je pense que je vais avancer dans la vidéo pour que ça passe plus vite ok donc la copie est terminée donc vous avez votre ISO sur votre carte SD et maintenant il faut juste la renommer Goot.iso et voilà c'est tout on enlève la carte SD et maintenant on va passer ici et on va regarder un peu comment ça marche le cadrage est pourri mais de toute façon c'est pas pour ça que vous regardez la vidéo donc vous mettez la carte SD dans le dans le Gamecube voilà en regardant le retour de la caméra pour le faire c'est pas évident donc la carte SD elle est là et vous allumez la console vous n'avez même pas besoin de fermer le capot en fait vous voyez l'élève du GC Loader et votre jeu il s'allume vous pouvez y jouer vous pouvez y jouer normalement quoi nos avertissements de santé de Nintendo alors vous forcément vous entendrez pas le son du jeu parce que la télé est trop loin mais promis ça marche voilà alors je charge une sauvegarde je sais même pas à qui elle est mais c'est pas grave ça devait être à mes franges voilà le jeu est parfaitement jouable tout se passe à merveille alors maintenant je vais vous parler d'un truc sympathique hop j'éteins la Gamecube je passe attention en mode paf capture d'écran mon dieu c'est terrible je vais vous parler un truc sympa donc il faut savoir que les ISO Gamecube ça ça pèse toujours 1,35 giga je crois c'est une espèce de protection qui se avait mis pour que du ou alors c'était pour faciliter optimiser certains trucs dans les jeux pour que les jeux se lancent mieux j'en sais rien bref ils font tous 1,35 giga même si le jeu en lui-même il va peser 600 mégas l'ISO fera 1,35 giga et donc il y a moyen de raccourcir cette ISO de lui faire une petite cure d'un mincissement donc je vais virer l'ISO de Paper Mario et je vais vous montrer comment faire ça donc on va utiliser un logiciel qui s'appelle GCM je sais qu'il y a un GCM Utilities qui permet de le faire mais GCM tout court il a une meilleure compatibilité donc ça marche mieux quoi donc vous allez sur vous allez ici pareil lien dans la description je le dirai plusieurs fois dans cette vidéo vous allez ici et ça va vous télécharger la version quoi 0.4 il vous faudra 7zip alors moi j'avais déjà téléchargé parce que c'est déjà le c'est quoi vous ouvrez l'archive donc 7zip c'est gratuit si jamais vous vous demandez ce que c'est c'est un logiciel qui permet d'ouvrir des archives compressées ou pas d'ailleurs donc dans cet archive vous allez avoir le code source vous en foutez vous ce que vous voulez c'est GCM.exe après si vous voulez briculer le code source et compiler vous même ouais c'est clairement pas le sujet de la vidéo un outil qui s'utilise en ligne de commande mais vous inquiétez pas je vais détailler donc vous appuyez là sur vous vous mettez dans là où vous avez mis GCM et là où vous avez mis vos ISO c'est plus simple vous faites majuscule gauche shift gauche clic droit et vous verrez il y aura affiché la fenêtre powershell ici vous faites pas shift gauche pardon ça s'affiche pas si vous appuyez sur shift gauche clic droit vous verrez dans la fenêtre powershell ici comme ça au moins il n'y a pas d'embrouille vous êtes directement dans le bon répertoire après ensuite la commande donc si vous tapez GC et que vous appuyez sur tabulation ça va compléter tout seul sinon vous tapez GCM.exe "-sh", pour lui dire qu'on va shrunk l'ISO donc on va le réduire et ensuite le nom de votre ISO donc paper pareil il va vous le compléter lui-même moi ce que je vous conseille par contre c'est d'enlever ça sinon il va y avoir votre ISO il va se nommer pour un truc enfin vous allez voir c'est mieux comme ça voilà donc voilà GCM.exe "-sh", le nom de l'ISO entrée là il vous détecte l'ISO et il vous la raccourcit vous pouvez fermer et vous voyez que vous avez l'ISO donc small-paper-mario opportunitaire qui pèse cette fois au lieu de peser donc 1,35 gigaoctet là on l'a en kilo octet mais en gigaoctet ça fait 1,35 ben voilà ça pèse plus que 500 enfin 600 mégas quoi et donc on la copie la copie est terminée et encore une fois il faut renommer ISO boot.iso si vous nommez pas de boot.iso la GameQ vous dira je détecte pas de disque donc obligatoire il faut renommer ça boot.iso on enlève la carte SD on repasse je remets la carte bon je ne vous fais pas le je ne fais pas le point sur la Gamecube vous connaissez de toute façon vous me voyez faire vous voyez que je ne triche pas coucou la caméra vous me voyez dans le reflet de l'écran c'est une astuce de réalisation digne des plus grands bien entendu vous verrez ça nulle part ailleurs dans le Twitch game donc vous allumez la console et le jeu se lance encore une fois voilà alors les ISO raccourcis comme ça bon c'est pas mal ça permet de gagner pas mal de place là on a vu on est passé de 1,35Go à 600Mb ça veut dire que vous pouvez mettre deux Paper Mario au lieu d'un au pourprit d'un c'est pas mal j'ai pas testé avec tous les jeux du monde la Luzotech Gamecube mine de rien elle est vaste j'ai pas tout testé il y a peut-être des fois où ça marchera moyennement donc il faudra avoir une ISO de taille normale mais mais ça permet de gagner de la place ceci étant dit vous êtes en train de vous dire un truc mais dis donc s'il faut renommer boot.iso son ISO ça veut dire qu'on peut en mettre une donc pourquoi s'emmerder à changer l'ISO et à changer sa taille c'est bien parce que je vais vous montrer un autre truc et là ça va révéler vraiment tout le plein potentiel du GC Loader le GC Loader est compatible avec une carte qui s'appelle Switch je vais remettre ma carte SD voilà le boot.iso je vais l'enlever et donc je vais vous parler de Suisse Suisse vous pourrez trouver ici pareil lien dans la description c'est comme son nom l'indique un peu le couteau suisse de la Gamecube donc j'ai déjà dû le télécharger je le re-télécharge mais c'est le couteau suisse de la Gamecube il va vous permettre en fait de lancer vos backups de lancer des homebrew de lancer par exemple GBI qui permet d'utiliser le Gameboy Player sans le CD du Gameboy Player et d'une manière bien plus efficace et bien plus jolie aussi les jeux vont être jolis voilà et vraiment vous pouvez tout faire vous pouvez forcer la région de votre console donc vous pourrez lancer des ISO d'une autre région bref si vous avez une Gamecube Suisse c'est le top du top vous pouvez vous êtes pas et enfin pardon et il est compatible donc il y a plein de manières de le lancer sur une Gamecube mais il est notamment compatible avec le GC Loader parce que Suisse arrive sous forme d'ISO aussi voilà donc vous prenez vous ouvrez l'archive dedans vous allez avoir plein de fichiers ce qui s'intéresse nous c'est ISO ensuite si vous avez une Gamecube Jap vous prenez l'ISO Jap vous avez une Gamecube US l'ISO US moi j'ai une Gamecube PAL je prends l'ISO PAL voilà je le renomme boot.iso et je vais en profiter aussi pour vous montrer comment on met à jour le GC Loader j'en ai parlé au début c'est un objet qui peut être mis à jour facilement il y aura des mises à jour de firmware notamment pour ajouter des features qui manquent là par exemple ce qui manque c'est de pouvoir là on peut lire la carte SD avec le GC Loader mais on ne peut pas écrire dessus donc par exemple pour Suisse on a des fichiers de configuration qui ne vont pas s'écrire sur votre carte SD donc il faudra les écrire ailleurs sur notre carte SD donc à l'aide d'un SD to SP2 ou d'un SD Loader j'avais montré comment utiliser le SD Loader dans une autre vidéo mais voilà si vous voulez écrire vos confs pour l'instant il faut attendre la mise à jour ou alors vous utilisez un autre moyen bref on a téléchargé on a on a notre ISO de Suisse et donc on veut mettre à jour le GC Loader donc c'est ici télécharger les mises à jour GC Loader Updater 1.0.1 c'est la dernière version vous la téléchargez vous la mettez directement dans votre carte SD donc je vais très certainement choisir le disque voilà je télécharge ça directement dans ma carte SD et vous voyez que c'est un point d'all en fait un point d'all c'est un exécutable Nintendo Gamecube donc vos homebrew seront en point d'all généralement aussi et là typiquement c'est un homebrew c'est un homebrew qui va mettre à jour votre carte SD votre GC Loader et puis du coup vu que là on a des boulots en la Suisse je vais vous montrer quand même votre truc donc je vais copier différentes ISO je vais d'ailleurs renommer cette là en Hyper Mario voilà même à mon avis carrément copier un dossier game hop on va mettre un dossier game comme ça au moins les jeux au bon endroit lac et je copie F0 et un autre truc dont j'ai envie de vous parler aussi et on se retrouve après ok donc la copie est terminée on va pouvoir lancer la gamecube alors attendez il faut me mettre sur la bonne scène voilà et la carte SD dans la console alors attention si vous avez déjà utilisé Suisse si vous avez jamais utilisé mais ceux qui l'ont déjà utilisé vous allez voir un truc exceptionnel j'ai l'appli sur le bouton mais ça marche pas merde j'ai dû faire une connerie bah oui bon qui est con alors je vous montre qu'est-ce que j'ai fait comme connerie j'ai viré l'iso de j'ai viré l'iso de Miss et moi vu que je suis un gars cool je laisse tous les fails je sais même où j'ai téléchargé en fait je vais le re-télécharger hop j'en fais une deuxième fois comme ça je suis sûr que vous avez compris un but purement didactique et pédagogique voilà alors disons que je disais un truc vraiment trop cool voilà suisse se lance à la vitesse de l'éclair donc là vous voyez bah vous voyez le contenu de ma carte SD en fait donc vous voyez l'updater alors j'ai déjà mis à jour mon GC loader donc juste ce qu'il faut savoir c'est vous le sélectionnez vous appuyez sur le bouton A et vous vous laissez guider quoi il va vous dire le numéro de version de votre GC loader le numéro de version qu'il va installer est-ce que vous êtes d'accord oui et une fois qu'il a fini il faut redémarrer la Gamecube c'est tout ça c'est l'iso de suisse on va pas le relancer et bon pour le reste de fonctionnement de suisse j'avais déjà fait un mini tuto sur une autre vidéo bah vous pouvez regarder aussi pour le net vous trouverez des choses c'est pas le contenu principal de cette vidéo ce qui m'intéresse c'est que du coup on va pouvoir lancer des jeux alors notamment vous voyez donc le Paper Mario avec le petit flag européen euh non ah non bah non d'accord j'ai viré le Paper Mario ah j'ai renommé l'iso de suisse en Paper Mario oui c'est y'en j'ai fait une connerie bon c'est pas grave on s'en fiche on s'en fiche parce que de toute façon moi c'est F0GX que je voulais lancer vous voyez c'est un jeu US il n'est pas censé se lancer sur Gamecube et c'est un jeu qui était connu pour ne fonctionner vraiment pas bien sur les SDO loader ou les SD2 SD2SP2 donc voilà donc il n'y a pas de sauvegarder bon je m'en fous je ne compte pas sauvegarder ce qui est important si vous voyez le jeu se lance c'est une version US sur Gamecube PAL le jeu se lance en plus alors que normalement la cinématique d'intro elle ramait du cul là je ne l'ai pas laissé mais je l'ai laissé normalement elle ram si vous ne l'utilisez pas sur ce qu'il faut donc voilà c'est ok mais je vais vous montrer autre chose parce que bon jouer au jouer au jeu toutes les régions c'est bien un autre truc que ça permet et moi c'est pour ça que j'aime bien ce qui est Everdry et ce genre de truc c'est que Batten Coitus Origins n'est jamais sorti en Europe et donc en France il n'a jamais eu de trad fr mais il n'y a pas longtemps il y a le du mid project qui l'a traduit en fr et du coup vous pouvez y jouer donc là il y a un petit glitch un petit glitch vidéo mais c'est pas méchant juste la console qui change de mode et qui j'avoue je sais pas trop je sais que ça le fait sur certains jeux mais c'est pas méchant l'important c'est que le jeu vous jouez Abate and Kaito's Origins traduit en fr sur une Gamecube pale et là j'ai envie de dire c'est beaucoup trop bien je vais vous mettre un lien aussi vers cette trad fr parce qu'il est vraiment bien une trad fr et en plus il y a des doublages japonais donc vous vous entendrez pas les doublages mais là il parle il parle en japonais voilà bah écoutez moi je vous ai appris comment installer le GC Loader je vous ai montré comment l'utiliser et comment l'utiliser avec Suisse donc maintenant bah c'est à vous de jouer littéralement voilà donc vous foutez autant de de backup que vous voulez vous foutez autant de bon que vous voulez il n'y a aucun problème tout fonctionnera parfaitement allez bon jeu à tous et à toutes